Sur WebMonitor, vous pouvez également créer différents utilisateurs. Ces utilisateurs seront tous rattachés à la même base, ici par exemple cube 000116, et pourront s'identifier grâce à leur identifiant, admin ici, et leur mot de passe. Pour créer un utilisateur, il suffit d'aller dans le menu utilisateur. Et avant de créer des utilisateurs, on a tout intérêt à créer des groupes d'utilisateurs, et à leur assigner des droits en fonction de ce que l'on souhaite. Je vais sur le petit plus ici pour créer un nouveau groupe d'utilisateurs, que je vais appeler par exemple visualisation. Et à ce groupe d'utilisateurs, je vais venir assigner des droits. Par défaut, ce groupe n'a absolument aucun droit, et je vais venir autoriser certaines actions pour ce groupe d'utilisateurs. Typiquement, je vais leur donner le droit de voir le tableau de bord, d'accéder aux graphiques, d'accéder également aux alertes, aux événements, aux rapports. Mais par exemple, je ne leur donnerai pas le droit d'accéder à la gestion des appareils, tout ce qui est modification de fonctionnement des produits. Une fois que j'ai créé mon groupe, je clique sur appliquer. On va ensuite créer le nouvel utilisateur, en cliquant sur utilisateur, qu'on va venir mettre dans le groupe d'utilisateurs que l'on vient de créer, visu-visualisation. Son pseudo, c'est celui qui va devoir rentrer sur le panneau de connexion. On va l'appeler visu-site1. On lui attribue ici un mot de passe. Et après, on va renseigner différents détails, comme par exemple la sortie de session, c'est-à-dire au bout de combien de temps il va être automatiquement déconnecté de WebMonitor s'il ne fait aucune action. Son adresse, l'identité complète, l'adresse, le contact. Et là, c'est très important de bien renseigner l'email, puisque c'est cet email qui va être utilisé pour l'envoi d'alertes email et pour l'envoi également des rapports PDF automatiques. Et également, si besoin, renseigner un mobile qui peut être utilisé pour les alertes SMS. Ensuite, on peut remonter dans le profil utilisateur et cliquer sur Visibilité des groupes d'appareils. Et on peut activer la visibilité des groupes et choisir pour cet utilisateur à quel groupe d'appareils il a accès. Par exemple, il n'aura accès qu'au groupe Chambre froide. Et on clique ensuite sur Sauvegarder pour valider le profil utilisateur. Voilà, donc la gestion des utilisateurs est très simple et très rapide. Et ensuite, une fois qu'on se déconnecte, l'utilisateur va pouvoir se reconnecter à l'aide du nouveau haut de passe que l'on vient de créer. Merci. 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 Merci.